Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les déductions prévues à 3C ainsi que sur la déduction des pertes prévues à 3D. Le calcul du revenu est défini dans sa globalité à l'article 3 de la Loi de l'impôt. Le tableau affiché à l'écran schématise les différentes composantes qui entrent dans le calcul du revenu. La présente capsule vidéo isole la linéa 3C afin d'identifier quelles sont les déductions permises dans le calcul du revenu et aussi isole la linéa 3D afin de comprendre quelles sont les pertes qui sont déductibles dans le calcul du revenu. Donc une fois rendu à la linéa 3C, c'est que nous avons déjà complété la linéa 3A avec les différentes sources de revenus qu'on y retrouve ainsi que la linéa 3B avec l'imposition des gains en capital imposable net des pertes en capital déductible. Donc, afin de cumuler ce que l'on a trouvé antérieurement dans le calcul du revenu, le présent calcul commence par l'addition des résultats obtenus à la linéa 3A ainsi que le résultat obtenu à la linéa 3B. De ce résultat cumulatif obtenu antérieurement dans les composantes de l'article 3, nous allons y retrancher une liste d'éléments qui sont identifiés comme étant déductibles dans le calcul du revenu. Ces éléments déductibles sont énumérés à la lecture de la sous-section E de la section B de la loi de l'impôt. Une fois déduit toutes ces dépenses qui sont identifiées comme étant déductibles, le résultat obtenu à 3C est le total des résultats obtenus à 3A plus le total des résultats obtenus à 3B moins l'ensemble des dépenses qui sont déductibles. Ce résultat obtenu à 3C doit absolument être positif. Dans le cas où il serait négatif, le revenu serait de zéro. Ce que l'on remarque à la linéa 3C, c'est que l'on y retrouve essentiellement des dépenses déductibles que l'on pourrait appeler comme étant orphelines, c'est-à-dire des dépenses déductibles qui ne se rattachent à aucune source de revenu. Ainsi, si une dépense est déductible et encourue dans un contexte de revenu d'emploi, la déduction serait probablement placée en sous-section A à l'intérieur même du calcul du revenu d'emploi. Il en est de même pour une déduction qui serait encourue dans le but de gagner du revenu d'entreprise. Elle serait probablement déduite à l'intérieur même du calcul du revenu d'entreprise. Donc, quel genre de déduction se retrouve à la linéa 3C dans le corps même du calcul du revenu? Ce sont essentiellement des déductions qu'on ne peut pas rattacher spécifiquement à une source de revenu déjà identifiée à l'article 3A. Une fois le résultat obtenu à la linéa 3C, il reste une dernière étape à franchir afin d'obtenir le calcul du revenu. Il s'agit de considérer les pertes encourues dans l'année. L'ensemble des pertes encourues dans l'année ont comme effet de réduire le revenu, et ce, en vertu de la linéa 3D. Les sources de revenus déjà présentées à la linéa A sont exactement les mêmes sources de revenus qui, lors d'une année, peuvent générer des pertes déductibles à 3D. C'est donc dire que, comme nous l'avons vu dans une capsule vidéo distincte, à la linéa 3A, les principales sources de revenus présentes sont le revenu d'emploi, le revenu d'entreprise, ainsi que le revenu de biens. Conséquemment, dans une année donnée, il est possible que ces sources de revenus se traduisent par une perte. Conséquemment, pour cette année, il n'y a pas présence d'un revenu à 3A, mais plutôt présence d'une perte qui, elle, est déductible à 3D. C'est pour cette raison que nous retrouvons essentiellement les pertes d'emploi subies dans l'année, les pertes d'entreprise, ainsi que les pertes de biens. Finalement, le dernier élément qui vient réduire le revenu à la linéa 3D est les pertes en capital déductible réalisées dans l'année, qui se qualifient de pertes déductibles au titre de placement d'entreprise. Comme nous l'avons vu dans une capsule vidéo distincte portant sur la structure de la linéa 3B, lorsque, dans une année, un contribuable réalise une perte en capital déductible et que cette perte en capital déductible se qualifie de PDTPE, conséquemment, cette perte en capital déductible est extraite de 3B et conséquemment n'est pas déduite à l'encontre des gains en capital imposables de l'année, le cas échéant. Cette extraction de cette perte en capital déductible à la linéa 3B provoque un déplacement de cette même perte vers la linéa 3D. C'est pour cette raison qu'elle est présentée ici, à titre de perte déductible à la linéa 3D, c'est perte en capital déductible qui se qualifie de perte déductible au titre de placement d'entreprise. J'attire votre attention sur l'effet de ce déplacement qui fait en sorte que les PDTPE, ainsi déduites à 3D, peuvent conséquemment réduire n'importe quelle source de revenu déjà présentée dans les autres linéa de l'article 3. Conséquemment, c'est un avantage pour une telle perte en capital déductible qui se qualifie de PDTPE de pouvoir être déductible à 3D plutôt qu'être déductible à 3B comme le sont les pertes en capital déductibles usuelles. Pour la raison que des pertes en capital déductibles usuelles, déductibles à 3B, sont uniquement déductibles à l'encontre de gains en capital imposables réalisés dans l'année. Contrairement aux pertes en capital déductibles réalisées qui se qualifient de PDTPE, qui, quant à elles, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'elles sont déplacées vers la linéa 3D, elles deviennent donc déductibles contre toute source de revenu.